Je vais vous parler de la valse des gènes déterminants majeurs du sexe chez les vertébrés pour vous montrer qu'effectivement, il y a une grande variabilité. Je pense que c'est le take-home message dès le début. Comme vient de le dire Susanna, les déterminismes du sexe, c'est une question clé de la biologie du développement et de l'évolution et un questionnement depuis la nuit des temps. Moi, j'aime bien l'exemple d'Aristote qu'elle a rappelé parce que quelque part, chez les poissons et chez d'autres vertébrés comme les reptiles, la température est maintenant connue comme étant un facteur important qui peut être déterminant pour le sexe. Et Aristote, lui, il avait basé sa théorie sur le fait que la chaleur des rapports produisait soit des mâles, soit des femelles, suivant que les rapports étaient dits chauds ou froids en termes de passion. Donc, quelque part, je trouve qu'il était visionnaire, sauf que ça ne s'applique pas à l'homme. Mais aussi, le déterminisme du sexe, c'est des connaissances fondamentales. Mais aussi des finalités, je travaille à l'INRA, et donc le contrôle du sexe, par exemple, chez les poissons, c'est quelque chose d'important. Mais il y a aussi des finalités médicales, environnementales, etc. Donc, juste, aujourd'hui, je vais me focaliser sur déterminisme génétique. Mais il faut savoir qu'aussi, dans le règne animal, on a du déterminisme environnemental. Et chez les vertébrés, c'est bien connu. La température qui régule, qui détermine la différenciation du sexe, mâle ou femelle, suivant les températures chez les reptiles, c'est très bien connu. Chez les poissons, on a des exemples où le pH, le stress, les interactions sociales, peuvent aussi être des facteurs déterminants environnementaux. Et puis, chez les poissons, on a aussi des mélanges entre déterminisme génétique et déterminisme environnemental. C'est-à-dire que le déterminisme environnemental peut, quelque part, court-circuiter le déterminisme génétique et l'influencer. Donc, on est en présence d'espèces qui ont un déterminisme génétique qui peut être modulé par l'environnement. Alors, concernant les déterminismes génétiques du sexe chez les vertébrés, on est très influencé par ce qu'on connaît chez l'homme et chez les oiseaux. Donc, les systèmes monofactoriels simples, XXXY, comme par exemple chez les mammifères, ou ZZZW chez les oiseaux. Chez les poissons et chez d'autres vertébrés, on a des systèmes un peu plus compliqués. On peut avoir des systèmes polygéniques, soit avec plusieurs chromosomes sexuels qui coopèrent en même temps, soit avec un déterminisme qui fait appel à une multitude de gènes, enfin une multitude, plusieurs gènes distribués sur plein de chromosomes. Et puis, j'ai laissé une question ouverte ici sur les déterminismes des espèces hermaphrodites. Bon, on ne connaît pas grand-chose, mais c'est aussi une spécificité des poissons, c'est que leur sexualité est très labile. Et vous connaissez toutes les espèces némo, par exemple, le poisson clown qui change de sexe en fonction de l'environnement social de l'anémone. Donc, c'est des choses qui sont assez courantes chez les poissons, cette plasticité. Donc là, j'ai repris une image de la revue qu'on a écrite dans le compte-rendu des sciences et l'Académie des sciences qui reprend les connaissances qu'on a sur les déterminants majeurs du sexe qui sont en fait les parties fonctionnelles qui vont induire le sexe mâle ou femelle. Et alors, SRY, qui est le déterminant majeur du sexe chez les mammifères, chez la grande majorité des mammifères, a été découvert dans les années 180. Et ensuite, il a fallu attendre environ le début des années 2002 pour trouver un autre déterminant. Et ça, ça a été chez les poissons. Et depuis, je dirais qu'on en découvre régulièrement. Et avec l'avènement des nouvelles techniques de génomique, on en découvre de plus en plus et de plus en plus rapidement. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas passer en revue tous ces déterminants, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il y a beaucoup de variations. Et des fois, cette variation est extrêmement rapide. Et j'essaierai de l'illustrer dans le reste de ma présentation. Alors, une notion qui est peut-être particulière à mon groupe, c'est la notion de « usual suspect » et « innovation ». « Usual suspect », c'est un terme qui a été défini par mon collègue Amoury-Herpin il y a quelques années, et dont je vais vous citer. Et donc, en fait, chez les vertébrés, on a beaucoup de « usual suspect ». Et qu'est-ce que j'entends par « usual suspect » ? En fait, c'est des déterminants majeurs présumés coupables. Pourquoi présumés coupables ? Parce qu'en fait, ils sont préemptés à partir de ce qu'on connaît de la cascade de différenciation gonadique. Et par exemple, la famille des SOX, Susanna parlait des gènes à boîte HMG, SRY ou SOX3, sont des gènes qui sont impliqués dans la différenciation gonadique et aussi des gènes qui sont préemptés comme étant des déterminants majeurs du sexe. C'est le cas aussi pour la famille des gènes DMRT, il y a plusieurs exemples du gène DMRT1 qui est préempté. Et enfin, le troisième groupe de « usual suspects », c'est la famille des TGF-bêta, où on a trouvé ces dernières années, chez les poissons, beaucoup de déterminants majeurs du sexe qui appartiennent à cette famille. Alors, je vais juste donner deux cas de littérature pour illustrer deux points. Le deuxième déterminant majeur du sexe qui a été découvert chez les vertébrés, ça a été ce gène-là, DMRT1BY, chez un petit poisson modèle japonais qui s'appelle le Medaka, Orisias latipes. Et en fait, ils ont montré que DMRT1BY, ce déterminant, était une copie dupliquée sur le chromosome Y du gène DMRT1. Et ça, c'est intéressant, parce que par rapport à ce que vous a montré Susanna, la théorie initiale de comment faire un déterminant majeur du sexe, c'était la théorie de la diversification allélique. Et ici, c'était un exemple de duplication-insertion, à savoir que ce gène DMRT1BY, il est issu d'une duplication, d'une insertion sur un proto-Y, et son évolution, parce que ce n'est pas immédiat, suite à son insertion, il faut recabler les choses, si je puis dire, aboutit en fait à un gène sur un chromosome qui prend le rôle de déterminant et qui fait de ce chromosome un chromosome Y. Donc, c'était un exemple d'une autre façon de faire des gènes déterminants majeurs du sexe. Un autre exemple de usual suspect, et qui est particulièrement intéressant, je trouve, enfin, moi, toujours, il m'a touché, c'est le cas du fugu. Alors, le fugu, c'est ce poisson japonais que les Japonais mange en sushi et qui est très dangereux parce que si c'est mal disséqué, on meurt. Et donc, c'est un poisson extrêmement connu, mais c'est aussi un poisson dont ce génome a été séquencé il y a relativement longtemps. Donc, c'était un des premiers génomes de poissons disponibles, avec le tétrodon, qui a été séquencé en France par le génoscope. Et donc, c'était un modèle d'étude assez intéressant. Et il y a quelques années, il y a eu un papier assez retentissant d'amploi génétique qui montrait qu'en fait, chez cette espèce, le sexe était déterminé par un seul allèle. Et c'est assez impressionnant. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce gène, cet allèle est compris dans un gène qui code pour le récepteur de type 2 à l'AMH, l'hormone antimullérienne. Et ils ont regardé énormément, énormément d'animaux et ils ont trouvé finalement une seule position au sein de la partie codante de ce récepteur de type 2 à l'AMH sur lequel il y avait un SNIP hétérozygote chez le mâle, homozygote chez la femelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mutation, non pas mutation, cette variation, elle est conservée au cours de l'évolution sur une période de 5 millions d'années, puisqu'en fait, on la retrouve chez d'autres tétroudons. Et ce qu'on sait fonctionnellement, c'est que cet allèle mâle conduit à une substitution dans le domaine kinase du récepteur à l'AMH et qu'en fait, l'allèle femelle serait un allèle diminué et que l'allèle mâle serait un allèle fort. Donc, on est dans un cas, finalement, de dominance stricte. Et ce qui est aussi vraiment intriguant, c'est que tout recombine autour. Donc, il n'y a pas de blocage de la recombinaison, ce qui est quand même un cas assez particulier et peut-être, finalement, assez répandu chez les poissons, même si on n'a pas encore trouvé de cas totalement similaires. Je vais vous parler d'innovation maintenant, puisque je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'usuals suspectes. En vous parlant de poissons sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, les salmonidés, et ce qu'on savait du thermisme chez ces poissons depuis quelques années, c'était qu'ils avaient tous un système de type XXXY, donc une hétérogame simale. Ce qu'on savait aussi, et ça, c'était assez intéressant, c'est que finalement, les chromosomes sexuels des salmonidés étaient tous différents. Et ça, c'est issu de génétiques comparatives qui montraient que le locus sexuel était sur des groupes de liaisons totalement différents suivant les espèces. Et la question qui se posait, c'est qu'en est-il de leurs déterminants majeurs du sexe ? Avec deux hypothèses. Une hypothèse qu'ils avaient tous des chromosomes sexuels différents et tous des déterminants majeurs du sexe différents. Et une autre hypothèse qu'ils avaient le même qui se transloquait ou transposait sur différents chromosomes. Donc là, je vous ai fait un résumé de trois de nos contributions. En fait, on a réussi à trouver ce déterminant majeur du sexe par des approches transcriptomiques en séquençant grâce à des techniques de séquençage modernes des gonades embryonnaires mâles ou femelles. Et ça, c'est possible parce que chez la truite, on a des modèles où on peut générer par voie génétique des populations strictement XY ou des populations strictement XX. Et donc, on a pu, par sous-station, trouver les gènes spécifiques de la gonade embryonnaire mâle et femelles. Et on a trouvé un gène qu'on a appelé sexually dimorphique on the Y, SDY, qui est spécifiquement exprimé chez le mâle et absolument pas chez la femelle, qui est conservé dans le génome mâle de beaucoup d'espèces de salmonidés et totalement absent dans le génome femelle, qui se positionne sur le locus sexuel chez différentes espèces de salmonidés. Et enfin, pour démontrer sa fonctionnalité, il est nécessaire de démontrer que ce gène est nécessaire et suffisant pour activer la différenciation mâle. Et ça, on l'a montré par l'inactivation de SDY chez des mâles XY qui conduit en fait à des femelles XY mutées et la surexpression de SDY chez des femelles XX qui conduit en fait à des mâles phénotypiques. Mais le plus intéressant peut-être là-dedans, c'est quoi ? SDY ? Et SDY, ce n'est pas un usual suspect, ce n'est pas un gène qui est préempté de la cascade. En fait, il code pour une protéine de la voie de l'interféron, un facteur de transcription qui s'appelle IRF9 qui comprend un domaine de liaison à l'ADN et un domaine d'association protéine-protéine. Et SDY a perdu ce domaine de liaison à l'ADN et n'a plus que le domaine d'interaction protéine-protéine. Et donc, il y a deux questions sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est finalement est-ce que c'est une sous-fonctionnalisation et est-ce que la voie de l'interféron dans la différenciation gonadique a été un peu sous-estimée ou est-ce que c'est une néo-fonctionnalisation, c'est-à-dire une évolution d'une fonction totalement nouvelle. Et nos résultats récents montrent que c'est une néo-fonctionnalisation et que SDY de fait est un gène anti-femelle qui bloque la différenciation femelle en agissant avec un partenaire très important de la différenciation femelle. Alors, en conclusion de tout ça, on peut dire que les salmonidés possèdent un locus sexuel ancestral conservé, probablement le même déterminant majeur, même s'il y a pas mal d'exceptions à la règle sur lesquelles on travaille. Et ça, ça amène une question qui est une question générale qui rejoint un peu ce que le topo d'avant, c'est comment faire pour rester jeune et échapper à une dégénération inéluctable pour un chromosome sexuel. Bon, le cas des mammifères est un mauvais cas parce qu'on a commencé à dégénérer, il y a même des papiers qui suggèrent que le chromosome Y va collapser dans quelques millions d'années. Donc, voilà, on ne sera pas là pour voir. Donc, en fait, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Une qui porte sur le fait qu'il faut purger les mutations délétères autour du déterminant. Et ça, c'est possible avec des recombinaisons qui se passent quand on produit de rares femelles XY ou des mâles ZW. C'est l'hypothèse de la fontaine de jeunesse développée par Nicolas Perrin qui dit « old wine in a new bottle » parce qu'en fait, c'est le même déterminant, mais la bouteille est échangée régulièrement et purgée de ces mutations. Et puis, il y a une deuxième hypothèse qui a été proposée par mon collègue Montfred Chartel qui est en fait de dire que chez beaucoup d'espèces de vertébrés, pour changer de chromosome sexuel, il vaut mieux changer de déterminant majeur. Et voilà. Et chez les salmonidés, finalement, on a un « jumping sex locus ». C'est le même déterminant, mais il a la capacité de se transposer sur d'autres chromosomes. Et donc, c'est un peu une variation de la théorie de la fontaine de jeunesse. On se retrouve dans la même confirmation « old wine in a new bottle » et les salmonidés ne fixent pas leurs chromosomes sexuels ce qui permet de le garder tout le temps jeune. Alors, pourquoi cette diversité ? Pourquoi certains déterminants sexuels sont stables et d'autres pas ? On a essayé de répondre à cette question qui est sûrement impossible ou très difficile. en essayant de survoler 45 espèces de poissons, pas tous des téléostéens. On a dans notre liste des requins, par exemple, qui sont très, très loin des poissons classiques téléostéens, mais pas que. Et je vais juste faire un zoom sur un groupe d'espèces sur lesquelles on travaille en ce moment. Ce n'est pas du tout des espèces modèles. C'est la famille des brochets, qui sont des poissons carnassiers d'eau douce, principalement piscivores, mais pas que, j'ai mis, ici. Ils peuvent manger aussi d'autres vertébrés. Et pourquoi c'est un groupe intéressant ? D'abord, c'est le groupe sœur des salmonidés. Et donc, quelque part, d'un point de vue évolutif, c'était le premier groupe auquel je me suis intéressé en voulant élargir un peu nos résultats à partir de SDY. C'est un groupe relativement petit qui permet de faire de la génomique comparative puisqu'il y a environ une douzaine d'espèces. Et puis, c'est un groupe qui a une évolution assez longue puisqu'il y a 100 millions d'années environ depuis leur dernier ancêtre commun avec les salmonidés. Alors, toujours, on a trouvé le déterminant majeur du sexe chez le brochet commun européen, Esox lucius, par des approches transcriptomiques soustractives comme chez la truite. Et en fait, c'est l'hormone antimullérienne. Et on est dans un cadre de duplication-insertion comme je vous ai parlé pour le médaca. C'est-à-dire qu'il y a une duplication du gène autosomal et insertion sur un chromosome qui va devenir un chromosome Y. Ici, vous avez la démonstration que c'est bien lié au sexe mal. Donc, les mâles sont XY et ils ont une copie de l'AMH dupliquée. On a montré que l'inactivation spécifique du gène AMH-BY conduit à des mâles génétiques mutés qui deviennent des femelles phénotypiques. Donc, une preuve que fonctionnellement, ce gène est bien le déterminant majeur du sexe. On a aussi exploré l'évolution de ce gène et de son orthologue et de l'AMH autosomale et ce qui nous a permis de dater la duplication ici entre l'AMH et l'AMH-Y. Donc là, sur une phylogénie des espèces et pas des protéines, on pense que cette duplication a eu lieu ici entre 65 et 90 millions d'années, donc avec des espèces qui n'ont pas cette duplication, qui n'ont pas AMH-BY comme déterminant, des espèces qui ont ce gène et une espèce où on pense qu'il y a eu une perte secondaire rapide de ce gène et l'évolution d'un nouveau déterminant qu'on ne connaît pas. Alors, c'est un gène ancien, mais est-ce que c'est un déterminant majeur conservé ancien ? Donc là, on a regardé des choses assez simples comme la liaison génotype-phénotype. Est-ce que la présence d'AMH-Y était toujours liée au sexe mâle chez différentes espèces ? Chez le brochet, je vous ai montré que oui et je mets oui mais parce que je vais y revenir plus tard. On sait aussi que c'est le cas chez des espèces très proches. Ce n'est pas le cas chez le muskie qui est un brochet canadien nord-américain et on n'a pas encore exploré complètement les autres espèces. Alors, oui mais, en fait, tous nos travaux ont porté sur des populations européennes de brochet et aux aux lucius au départ et quand on a voulu regarder un peu s'ils s'étaient conservés chez d'autres populations, on s'est rendu compte qu'en Europe, de façon très large et même au niveau circumpolaire, on retrouvait bien l'AMH-BY qui était bien liée au sexe mâle. Par contre, tous les échantillons qu'on a eus d'Amérique du Nord et maintenant, on en a pas mal sur des localisations très différentes, tous ces animaux, mâles ou femelles, ne contiennent pas ce gène AMH-BY. Il a été perdu et ce qui est assez impressionnant, c'est que cette perte, elle est relativement récente en termes d'évolution puisqu'elle est environ datée d'il y a moins de 220 000 ans. Donc, c'est un événement récent. On ne sait pas encore ce qui a remplacé ce gène mais l'hypothèse qu'on a à partir de nos résultats, il y a un génome d'un brochet américain d'une population américaine qui a été séquencée. Donc, on connaît ce génome. On a fait une carte génétique de population européenne et ça, c'est le chromosome Y de la population européenne. Et on voit qu'il y a eu une partie ici qui est sans doute une partie qui contient le locus sexuel et qui a complètement disparu chez la population américaine. Donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a eu l'émergence d'un nouveau déterminant et perte du chromosome Y puisqu'en fait, les données génétiques qu'on a montrent que la frontière entre cette perte ici correspond pile-poil au X. Donc, on est en train d'essayer de rechercher quel nouveau gène a pris le leadership dans ces populations américaines. Et alors, il y a le deuxième cas un peu curieux qui est le cas du muskie qui est un brochet canadien pour lequel on n'a pas de corrélation stricte entre la présence de ce déterminant majeur et le phénotype mâle. Certains mâles n'ont pas d'AMHB grec et certaines femelles ont de l'AMHB grec et dans les deux sexes, quand il est présent, il peut être en simple copie ou en double copie. C'est une espèce qui a été décrite dans la littérature comme étant ZZZW mais à partir d'un seul croisement. Et il y a eu d'autres études non publiées mais un peu de la littérature grise qui conclut qu'il n'y aurait pas de preuves d'un déterminisme monofactoriel simple. Et en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est un système polygénique et on essaye de le démontrer en ce moment. Alors, il y a eu une très belle démonstration d'un cas de déterminisme polygénique chez une espèce de cyclidée grand lac africain chez Métriaclima Pyrsonotus qui est un petit cyclidée et pour lequel il y a un système multilocus. Donc, en fait, il faut voir ça comme un système de chromosomes multiples simultanés. Il y a un système ZZZW et XXXY qui fonctionnent en même temps. Et donc, les animaux peuvent être ZZZXY et dans ce cas-là ce sont des mâles ou ZWXX dans ce cas-là c'est des femelles et donner lieu à des combinaisons. Par exemple, ZZZXY qui est un mâle etc. Et nous, on pense que ça colle bien avec ce qu'on voit chez le muskie et ce qu'il faut savoir c'est que du coup comme le W est dominant par rapport au Y on peut créer des animaux YY ce qui expliquerait pourquoi on trouve notre gène en double copie chez certains animaux et pas d'autres. Voilà, alors, un survol rapide mais que nous apprennent un peu ces nouveaux déterminants identifiés chez les poissons. on trouve beaucoup plus de gènes déterminants majeurs du sexe présumés coupables les usual suspects que d'innovations évolutives et ça rejoint ce que disait Susanna tout à l'heure pour les chromosomes mais aussi pour les déterminants certains gènes seraient en fait meilleurs dans ce rôle de déterminants que d'autres et ils seraient préemptés de façon indépendante au cours de l'évolution peut-être même au cours d'une évolution très très large comme des déterminants. ça peut être aussi le syndrome du lampadaire parce que c'est beaucoup plus facile d'identifier ces nouveaux suspects que de chercher des choses qui sont totalement des innovations et pour lesquelles on n'a pas de base de travail prérequis pour identifier la fonction de ces gènes. Ce qu'on a appris aussi récemment c'est qu'il n'y avait pas que des facteurs de transcription ce qui a été un peu un dogme après la découverte de SRY et par exemple la voie des TGF-bêta est fortement représentée et SDY aussi n'est pas un facteur de transcription il a perdu son domaine de transactivation donc c'est pas un prérequis pour être un déterminant et la différenciation des chromosomes sexuels elle doit être très très vaste d'une différenciation très discrète un seul SNP comme je vous ai montré chez le Fougou à une différenciation forte chez les poissons on peut avoir des cas d'hétérochromosomie assez importantes et aussi que beaucoup de déterminants au moins chez les poissons sont issus d'un phénomène de duplication-insertion qui conduit à une différenciation chromosomique relativement faible et enfin il y a un turnover très très rapide chez les poissons ça peut être au sein du même genre voire même au sein de la même espèce et ça c'est vu, perçu, analysé comme étant un mécanisme pour éviter la fixation des chromosomes sexuels voilà je voudrais remercier quelques personnes en particulier mes collaborateurs historiques John Postlewaite de l'université de l'Oregon et Manfred Schartel de l'université de Wurzburg en Allemagne qui sont des collaborateurs sur un projet qu'on a en cours qui s'appelle Philosex et puis aussi remercier particulièrement Mia Pan une thésarde qui travaille avec nous au laboratoire et qui travaille sur le sexe des brochets je vous remercie qui souhaite poser une question oui première oui vous parlez de transposition du gène SDY mais vous ne parlez pas de transposons est-ce que vous avez compris comment ce gène peut se transposer sur le chromosome a compris non il y a des collègues canadiens qui ont essayé un peu d'élargir la connaissance de la séquence autour de ce qu'on connaissait de SDY ils ont trouvé des reliques d'éléments transposables de chaque côté après ça n'a pas été vraiment élucidé parce que ce qu'on sait et ce qui est assez curieux c'est que le système bouge toujours puisque par exemple chez le saumon le saumon atlantique il y a des populations qui ont des chromosomes Y différents donc où SDY a bougé donc on sait qu'il bouge toujours au moins il bouge encore récemment par contre on ne connait pas exactement les mécanismes qu'on court à cette transposition autre question j'ai une question bête c'est les pires il y a toujours autant de mâles que de femelles c'est un peu inutile est-ce qu'il y a chez les poissons des espèces où le sexe ratio n'est pas alors il y a le cas des hermaphrodites le déterminisme génétique n'est pas connu s'il y a un déterminisme génétique mais là oui où le sexe est biaisé au moins est biaisé en fonction des tranches d'âge et il y a pas mal de théories qui disent qu'effectivement c'est une stratégie payante puisque des fois on a intérêt à faire des femelles de grande taille qui produisent plus d'œufs et finalement les mâles le sperme ce n'est pas limitant donc être mâle quand on est petit et femelle ensuite c'est peut-être économique simplement il y a aussi l'inverse il y a des poissons où les femelles sont petites et les mâles sont larges les protérogines celles qui sont d'abord femelles en mâle donc voilà donc il y a des théories d'allocations de ressources et comme ça qui font varier le sexe ratio en fonction des tranches d'âge chez les hermaphrodites mais chez les espèces qui ont un déterminisme génétique un peu par définition génétique le sexe ratio est équilibré au moins au départ après il peut y avoir oui Didier du coup comment on explique la situation chez le bar par exemple le sexe ratio est très variable alors le bar le bar il est d'abord c'est une espèce qui est sensible à la température ça a été bien montré et que les températures chaudes produisent plus de mâles donc il y a un effet environnemental fort et sur le plan génétique les derniers résultats montreraient qu'il y a aussi une régulation génétique mais qu'elle serait polygénique c'est à dire qu'elle ferait intervenir plusieurs gènes qui ne sont pas identifiés mais les collègues de Montpellier ont montré qu'il y avait plusieurs QTL qui pouvaient gouverner le sexe chez le bar mais pas un seul locus sexuel dans ce cas là